Amis explorateurs, amies exploratrices, bien le bonjour ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle mise à jour, la 3.90 qui vient d'arriver à l'instant et qui nous propose une nouvelle expédition. L'expédition 7, donc juste après l'expédition 6. Et rien à voir, celle-ci a l'air intéressante. Les étapes, ceci, cela a l'air sympathique. Donc c'est parti, on va voir ça évidemment, on va découvrir ça ensemble. Donc expédition 7, Léviathan. Mais qu'est-ce que ? Alors j'ai un weekend comme perso et direct ceci s'affiche. Vous vous êtes réveillé, c'est un nouveau jour. Il est temps d'affronter la boucle une fois de plus. Toute mort lors de cette expédition est permanente. Mais la progression est partagée et conservée entre les boucles. Terminer des étapes pour obtenir des récompenses. Terminer toutes les étapes d'une phase pour gagner des objets spéciaux. Donc c'est les récompenses. Ok, donc toute mort est définitive. Mais les boucles sont conservées. Les boucles en fait c'est l'équivalent des rendez-vous. Donc on va voir ça. Qu'est-ce que ça nous dit ? Souvenir. Absorber un fragment de mémoire. Ces fragments sont les restes éparpillés d'une existence antérieure. Vous en gagnerez au fur et à mesure que vous progressez dans la boucle. Ok, voyons voir ça. Alors première itération, on regarde les récompenses bien sûr, c'est le plus important. Donc des plans. Ensuite on a une traînée de vaisseaux temporels pour la deuxième phase. Troisième phase, donc ils appellent ça des itérations. Une cape de baleiniers. Donc il y a vraiment des récompenses sympas cette fois-ci. Un plan de progéniture de frégate organique pour la quatrième itération. Et la cinquième, titre, chevaucheur de boucle, etc. Bannière, plan et adhésif d'expédition. Ok. Et la récompense finale, Léviathan, frégate 2. Le Léviathan. Mais qu'est-ce que, mais qu'est-ce que ! Eh, ça a l'air sympathique. Alors les itérations normalement c'est quand on meurt il me semble, quand on revient à la vie. Alors je vais dans ma partie principale et je regarde direct les récompenses. Donc le titre, chevaucheur de boucle. Ok, un nouveau titre. Et la fameuse frégate organique, regardez-moi ça. C'est comme un vaisseau vivant. Je suis curieux de la voir en vrai, hein. Quand on l'aura, voir à quoi elle ressemble, est-ce qu'elle s'illumine, ceci, cela. Une frégate organique. Le délire. Alors on avait eu une première frégate à l'expédition 2. On avait eu ceci, la frégate Normandie, tirée du jeu Mass Effect, que je ne connais pas personnellement. Je n'ai pas joué à ce jeu. Mais voilà, petite frégate sympa, qui ne sert pas beaucoup, hein. Donc cette nouvelle frégate ne servira pas des masses non plus, j'imagine. Mais voilà, ça va être sympathique de la voir. Elle a l'air d'avoir une putain de gueule. Sinon, donc, une affiche de la boucle. La fameuse cape du baleinier. Elle a l'air très jolie, cette cape, hein. Franchement, elle me plaît. Visuellement, là, elle a l'air bien sympa. Cette grande cape était autrefois portée par un voyageur malheureux, obsédé par sa quête pour capturer un Léviathan cosmique et condamné à le chasser pour l'éternité. Voyez-vous ça. Ensuite, on a une bannière d'expédition, donc Léviathan. Affiche fissure temporelle. Il y a comme des petits symboles. Je ne sais pas à quoi ils correspondent. Les 9 symboles sur l'affiche. A voir. Ensuite, l'affiche d'expédition, Léviathan. Très sympa, avec un sablier. Et une progéniture de frégate organique. En fait, c'est un objet de déco pour mettre dans la base, avec la petite frégate. Ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'on adopte ? Une traînée de vaisseaux temporels. Une chambre de résonance cosmique interagit avec l'échappement du vaisseau, modifiant l'énergie propulsée pour qu'elle laisse une traînée de perturbations temporelles. Je suis curieux de voir ça. Alors, une affiche du Léviathan. Qu'elle a l'air jolie. Mais je crois que c'est à peu près tout pour cette expédition. Alors, on va aller voir ça de près. Franchement, ça le fait. Il y a des récompenses sympathiques. Ça change de l'expédition 6. Et les étapes, vous allez voir. J'ai checké vite fait. J'ai survolé. Elles ont l'air intéressantes. Donc, c'est parti. On va voir ça. Tout d'abord, souvenir. Retrouver une vie antérieure. Donc, il faudra absorber un fragment. On en a un dans notre inventaire dès le début. Après, localiser le vaisseau. Ça ne pose pas de souci. Il est à moins de 200 mètres. Donc, ça va. Et quasiment chaque étape nous donne des fragments. C'est des fragments qui, en les ouvrant, permettent d'installer des modules. Et puis, également, il va y avoir les éléments qui permettent de débloquer les étapes aussi au passage. Donc, j'en ai là dans l'inventaire. Il se trouve que si on les sépare, on ne peut pas les rempiler après. Donc, ne les séparez pas. Juste les équiper quand vous avez envie. Il suffit d'appuyer sur carré pour les installer. Alors, ensuite, observer le cycle. Réparer votre vaisseau. Ok. On obtient à nouveau un fragment de mémoire. Ensuite, mourir. C'est inévitable. Allons bon. Ok. Ensuite, aider Polo à chercher des motifs dans la boucle. Donc, on va aller voir Polo dans le Nexus. On va aller lui causer. Atteigner le premier point d'ancrage. D'accord. Donc, peut-être que ça équivaut au premier rendez-vous. Je pense. Ensuite, construire. Un résonateur de souvenirs. Ok. Ok. Aider Polo à étudier la boucle 1. Fragments de mémoire. Améliorer vers la classe B. D'accord. Donc, il y a des améliorations des fragments de mémoire. Au fil du temps, avec les étapes. Ensuite, atteigner le deuxième point d'ancrage. Donc, ça, je pense que c'est les rendez-vous. Les points d'ancrage, c'est les rendez-vous. Construire le résonateur de souvenirs. Ok. On va avoir un ensemble de glyphes de portail à ce moment-là. Parfait. Établisser une base. Sur une planète infestée. Aham. Interesting. Quoi d'autre ? Apprenez trois mots dans chaque langue extraterrestre. Ok. Pas de souci. Adopter un prédateur. Alors, il se trouve qu'il y en a un sur ma planète, un direct où je suis arrivé. J'ai pris des dégâts avec lui, d'ailleurs. Explorer un site de crash d'un cargo. D'accord. Ensuite, étudier, aider Polo à étudier la boucle 2. Ok, 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 ok. Ensuite, point d'ancrage 3. D'accord. Donc, on va essayer d'enchaîner les points d'ancrage, comme les rendez-vous dans les autres expéditions. Ensuite, obsession. Construire le résonateur de souvenirs. Donc, il faut en construire un à chaque fois, j'ai l'impression, à chaque étape. Ensuite, voler les œufs murmurants. 10 œufs murmurants qu'il faut voler. Ok. On obtiendra une nomme lettre derrière au passage. Collecter des cristaux de tempête. 5 cristaux de tempête. D'accord. Franchement, les étapes, elles sont tranquilles. Invoquer un fragment de mémoire. D'accord. Donc, ça, c'est les fragments qu'on a justement dans l'inventaire. Donc, je pourrais facilement débloquer cette étape. Gagner des unités. 1 million. Un petit million d'unités à gagner. Aider Polo à étudier la boucle 3. D'accord. Donc, on va très souvent aller voir Polo, à première vue, pour avancer dans chaque phase. Donc, ça va être tranquille. Je pense que ça va être tranquille. Atteigner le quatrième point d'ancrage. Construire le résonateur de souvenirs, à nouveau. Ah, donc, c'est vraiment... Voilà. À chaque phase, il y a ça. Vender des marchandises du marché noir dans les systèmes réglementés. Pour 500 millions. Ça devrait aller. Il faut juste trouver des systèmes pirates via la carte galactique. Acheter du matos et aller le revendre dans des systèmes réglementés. Désactiver les forces sentinelles d'une planète. En trouvant un pilier. En trouvant un pilier sentinelle, ça sera bon. Ensuite, éliminer des sentinelles. 20 sentinelles. Tranquille. Ça, c'est un classique. Il y a quasiment ça à chaque expédition. Gagner des nanites. 2000 nanites. Donc, ça va. C'est une petite somme. Ça ne posera pas de soucis. Ensuite, aider Polo à étudier la boucle 4. Et on arrive à la dernière phase. Point d'ancrage. 5. On obtient une plainte épouvantable. Curieux de voir ce que c'est. Construire le résonateur de souvenirs. À nouveau. Ok. Donc, on tourne. On va le construire 5 fois. Une fois à chaque phase. Aider Polo à chercher des motifs dans la boucle. Ok. Que reste-t-il ? Alors, il faut finir l'étape. Une autre chance pour débloquer cette étape-ci. D'accord. Impossible de manifester le souvenir. Étape purgée. D'accord. D'accord. Celle-ci, pareil. Donc, j'imagine qu'il faut faire la précédente pour débloquer celle-ci. Celle-ci, pareil aussi. Donc, logiquement, les trois à suivre. Et pour finir, aider Polo à étudier la boucle 5. Ok. Bah, écoutez. Franchement, elle a l'air sympa, cette expédition. Très sympathique. J'ai hâte de l'attaquer. Je pense que je vais l'attaquer. Soit ce soir, soit demain, tranquillement. Il y a 6 semaines. Je pense qu'une semaine devrait suffire amplement. A voir. Alors, il faut faire attention de ne pas mourir. Si on meurt, à voir ce qu'on a à refaire. A voir. Comment ça se passe. Parce qu'à première vue, les récompenses débloquées ne sont pas à refaire. Donc là, j'ai installé un fragment. Je l'ai ouvert. Hop, hop. C'est pour l'exocombie. Et là, à partir de là, il est grisé. Il y a marqué qu'il est pré-emballé. Et là, on peut l'installer pour de bon. Bon, là, c'est un module O. Il y avait marqué qu'il valait 480. Normalement, c'est les modules S qui valent 480. Mais voilà, c'est un module O. Donc direct. Je les équipe. Je vais les équiper direct. Histoire d'améliorer un petit peu. D'habitude, dans les expéditions, on nous donne directement les modules. Là, c'est des fragments qu'il faut ouvrir pour installer. Bon, ça ne change pas grand-chose, quelque part. Souvent, c'est ça. Ça change dans le fond. Dans la forme, pardon. Ça change dans la forme. Mais dans le fond, en fait, ça ne change pas. Donc, des étapes sympas. Franchement, très sympathiques. Donc là, j'ai récupéré la base. Donc, fragments de mémoire pour le multi-outils, cette fois-ci. OK. Donc, on en obtient à chaque étape, en fait. À chaque étape, il y a des fragments. Donc, des modules, en fait. Comme dans les autres expéditions. Donc, ça va. Pas de souci. On a un vaisseau solaire, en plus. Pour commencer, dès le début, c'est cool. Il y a un autre joueur, d'ailleurs, à côté de moi, avec son vaisseau. Et on a déjà deux slots de débloqués pour adopter un compagnon. Bon, ça, c'est bien aussi. Il n'y aura pas besoin de dépenser de nanite. Et toujours pas de dégâts. Quand on se met dans le feu, dans les flammes qu'il y a sur les vaisseaux abîmés, accidentés. On ne prend toujours pas de dégâts. Alors, par contre, j'ai pris deux fois un dégât avec le prédateur. Et je peux vous dire que c'était agressif. J'étais pas loin de mourir. Donc, il va falloir que je fasse attention à lui. Que je l'adopte, si nécessaire. Donc, voilà, une expédition bien sympa. Je vous laisse l'apprécier. Et je vous referai très certainement une vidéo, une fois que je l'ai finalisée. Sur ce, je vous dis, très bon jeu. Amusez-vous bien. Gardez la pêche. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501